Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis depuis un petit moment appelée à me pencher sur les relations, sur les relations qui ne fonctionnent pas. Vous avez été aussi nombreux, vous êtes aussi nombreux à me demander de travailler sur cette thématique de libération de relations. Alors aujourd'hui, les guides m'ont autorisée. Cette nuit, j'ai pu avoir enfin le format que ça allait prendre. On me parle de relations. Les pierres qui m'ont appelée, c'est la fleurite verte et le cristal de roche. Donc pour moi, il s'agit de relations de cœur. On va voir ce que vont me dire les guides, l'inspiration que j'ai déjà. C'est sur une relation de cœur et c'est sur une relation aussi de clairvoyance. C'est-à-dire que vous savez que ces guides avec extension s'adressent à un nombre restreint de personnes. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc vous pouvez visionner la vidéo, mais vous ne vous sentez pas appelée. C'est-à-dire qu'ici, les personnes qui vont être appelées pour l'extension vont déjà commencer à ressentir le cœur, je pense, qui s'accélère, une espèce d'urgence, une espèce d'étreinte, une espèce d'angoisse, peut-être aussi même de l'anxiété qui vient. Voilà, ce que j'ai comme message, c'est qu'il y a des personnes à qui c'est adressé. Ce sont des personnes qui seraient plutôt dans le genre à être énormément dans l'amour, être surinvesties dans l'amour, surinvesties dans leurs relations, très en volonté d'avoir de l'amour, de partager de l'amour, d'avoir une relation. Ce sont des gens qui ne sont pas faits pour vivre seuls, ce sont des gens qui sont faits pour vivre en couple, mais qui ont toujours des relations de couple qui sont dans des échecs. Elles investissent énormément dans ces relations, les personnes à qui c'est adresse cette vidéo et surtout l'extension. Et il y a comme ça des réitérations, des répétitions, d'explosions, j'entends le mot fragmentation, du cœur, de l'âme, de l'amour, ça vole en éclats et la personne se retrouve prostrée à ne pas comprendre ce qui lui est arrivé parce qu'elle a vraiment investi dans l'amour. Donc ça, c'est la guidance générale qui va certainement s'adresser à ces personnes-là. Et bien évidemment, l'extension aura un travail de réparation, ce sera un soin énergétique, j'ai déjà mon pendule maître avec moi, et on fera un travail de soin énergétique, de récupération, j'entends de récupération d'âme, de morceaux d'âme, de choses qui ont volé en éclats. Voilà ce que j'ai. Bien évidemment, si là, ça ne vous dit rien, vous pouvez quitter la vidéo ou juste regarder la guidance générale qui va vous donner des indications. Et pour les autres, si vous avez déjà des ressentis dans le cœur, le cœur qui s'accélère, moi je sens ça vraiment comme quelque chose comme ça qui vous dit « Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu ! » Et là, c'est possible que l'extension s'adresse à vous. Ok ? Donc j'ai commencé par un tirage des oracles, des arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu... Oups ! Oh purée ! J'en ai une qui a volé ici. Donc je la récupère. La couronne de lumière. Ok. Alors, on est, bon, définitivement, vous voyez la danse de deux signes ici, de deux âmes sœurs qui sont ensemble. Une bénédiction, une union qui est bénite, béni pardon, excusez-moi, béni. Et une connexion très forte entre deux âmes. Donc pour moi, cet arcane majeure qui sort, la couronne de lumière, c'est l'indicateur que j'attendais. Merci les guides. C'est l'indicateur d'une personne qui a vraiment un cœur pour l'amour. C'est l'arcane majeure 19, c'est le soleil. C'est une personne qui a un cœur rempli de joie, qui mérite cette joie, qui mérite cet amour, qui mérite l'harmonie, qui mérite la lumière, qui mérite de rayonner, qui mérite la guérison. Il y a quelqu'un qui, ici, est en voie de guérir, est en voie de guérison et qui peut-être a senti l'appel en prenant cette vidéo, en allant vers cette vidéo. Il y a beaucoup d'amour en vous, c'est ce que je voyais en tout début de guidance, avant que ça sorte. La carte a littéralement volé, elle est partie. Heureusement, j'ai un petit meuble à côté et ça l'a retenu, elle n'est pas tombée par terre. Et vous voyez, ça a volé, c'était vraiment un appel très fort. Ok, je vais regarder maintenant avec le Shadowscapes tarot. C'est un tarot très très doux, très argenté, justement, qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans le féminin et le masculin à l'intérieur de vous. Quand je parle de féminin et de masculin, bien évidemment, vous pouvez être un homme d'un couple homosexuel, ça n'est pas un problème. On a tous un masculin et un féminin à l'intérieur, quelle que soit la personne avec qui on est en amour dans la vie. D'accord ? Donc quand je parle de masculin et de féminin, je ne parle pas des sexes sur terre, je parle des principes et des énergies. Voilà, 6 de denier. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui donne, qui donne, qui donne. C'est exactement le message que j'avais avant de commencer la guidance. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Sans compter, vous êtes quelqu'un qui cherche l'amour. La 2 de co, vous voyez, qui a besoin, qui a un besoin viscéral de vivre avec quelqu'un. On n'est pas tous pareils. En ce qui vous concerne, vous êtes vraiment quelqu'un qui ne pouvait pas ne pas vivre avec quelqu'un. Et bien évidemment, ça vous a causé du tort, puisque vous êtes tombé sur des relations, en fait, qui malheureusement étaient des relations toxiques. J'ai le mot prédateur, j'ai le mot proie qui sont en train de me venir. Des gens qui étaient assoiffés aussi d'amour, mais comme on boit, vous savez, dans un verre avec une paille, on absorbe tout et on ne laisse rien. Donc là, ce qui se passe, c'est ça. C'est comment ça se fait, d'où ça vient, comment c'est créé, comment c'est généré. On va regarder ça. Le roi d'épée. Donc vous voyez, quelqu'un qui est extrêmement... Vous tombez sur des gens qui sont extrêmement intelligents. Des gens qui vous endorment. De souille à la 4 d'épée qui est sortie. Des gens qui sont très lucides sur eux-mêmes, sur leur malheur, sur leur misère, sur leur solitude, sur leurs échecs, et qui vous en font part. Et qui finalement, apitoient, attendrissent le cœur que vous êtes. Et bien évidemment, comme vous avez une âme, parce qu'ici on est dans le message de votre âme, votre âme, elle veut l'amour, votre âme, elle cherche l'amour, votre âme, elle a besoin d'amour, votre corps aussi, votre personne aussi. Mais, certainement, pour des raisons, ce qu'elle a rapporté d'antériorité de vie antérieure, elle n'a pas pu aboutir. Moi, je pense qu'il y a dans votre âme une relation qui a dû être coupée, interrompue, qui a dû être une séparation brutale, j'entends, une guerre, quelque chose qui vous a séparé. Et cette âme a la nostalgie de cet amour magnifique qu'elle vivait au moment de votre séparation. Je pense que c'est une séparation par les forces de la vie, par les forces du destin. Et donc, vous tombez certainement sur des personnes qui sont seules, sur des personnes qui sont malheureuses, sur des personnes qui sont en mal d'amour, en quête d'amour. Malheureusement, ce sont des personnes extrêmement intelligentes, qui ont un cœur froid, qui sont des prédateurs, et qui jouent bien le jeu, qui sont extrêmement fins psychologues. Et vous, vous êtes tellement cœur sur la main, tellement généreux, généreuse, tellement prêts à tout offrir, que vous vous livrez, j'entends le mot livre, se livrer, un livre ouvert. Et vous donnez, et vous donnez, et vous dites tout sur vous, 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 vous. En fait, vous voyez, on a quelqu'un qui ici est en train de souffler sur quelque chose, qui chante sa chanson, qui est généreux, qui dit, bah oui, moi j'ai souffert, j'ai eu si, j'ai eu ça, 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 c'est mes faiblesses, mais bon, je crois toujours à l'amour. Et l'autre prend des notes derrière. Tac, 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 tac. Et progressivement, la relation devient ce qu'on appelle une relation toxique, une relation déséquilibrée, où quelqu'un reprend son amour, où quelqu'un vous tourne le dos, où quelqu'un vous montre votre insuffisance, où quelqu'un vous, vous, devient glaçant, glacial, glacé, très sarcastrique, très juge, et vous commencez à perdre ce cœur et cette joie qui est la vôtre. Et donc, au bout d'un moment, c'est plus possible, et ça clashe. Ouais. On va regarder un petit peu, on va dérouler un petit peu comme ça. Vous voyez, la 4 d'épée, elle ressort. Donc, en fait, vous avez vraiment besoin, hélas, de bâton, de reprendre votre énergie. Ce sont des relations, j'entends, qui vous fatiguent, à laquelle vous pensez sans arrêt. Graine de bâton. Il est question, dans votre guidance, de reprendre votre pouvoir. Voyez, vous venez de je donne, je donne, je donne, je donne, je me régénère, je garde mon énergie pour moi, mon énergie mentale, je fais attention, je ne me précipite pas à me raconter des histoires sur la personne. Et vous passez du roi d'épée avec la reine de bâton. Vous voyez ce couple qui est un couple impossible. Vous avez une reine de bâton qui est la magie de la vie, la générosité, le partage, la sensualité, et vous avez en face quelqu'un qui est terrestre, matérialiste, calculateur, calculatrice, froid, froide, quelqu'un qui, comme on dit, ne fait pas de sentiments. Et dessous, vous avez le valet de denier qui vous attend et qui, là, pour moi, c'est votre âme qui se manifeste et qui dit maintenant, on va en arrêter avec toutes ces histoires. je vais regarder justement avec quelques charms ce que ça peut donner dans le passé, le présent ou le futur. OK. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a dans le passé, ça, c'est les histoires karmiques, enfin, les histoires pas karmiques parce que je ne pense pas que cette relation, elle soit karmique. Moi, je pense que cette relation de laquelle vous devez vous libérer, vous séparer, c'est une relation dans cette vie qui est la relation, j'entends, la relation finale, la relation ultime. Dans la vie antérieure, regardez ce qu'on a. Vous voyez, on a ce love, on dirait, qui est séparé d'un bracelet, qui est tout seul, qui est abandonné, qui est laissé de côté. Donc, ça me confirme bien ce que je disais ici, c'est le quartier, on va dire, des vies antérieures, de ce que votre âme rapporte. Donc, c'est une âme qui rapporte énormément d'amour. C'est une âme qui rapporte un énorme besoin d'amour, qui a énormément d'amour à donner et qui était dans une relation où c'était clair, où c'était clean, où c'était fluide. Donc, votre âme, elle connaît une relation équilibrée. C'est sûr, vous l'avez vécu dans une vie antérieure, mais comme je vous le disais, l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, a fauché cet amour, a fauché cette union, a fauché cette relation qui était merveilleuse. Et donc, moralité, vous voyez, il y a énormément de choses qui sont dans le présent et là, il y a des choses qui se tournent vers le futur et également aussi dans votre moi supérieur. Ici, c'est la zone de l'âme, du futur de votre âme. D'accord ? Donc, on va regarder déjà dans le présent, les charms qui sont sortis, vous avez un arbre à l'envers, l'arbre de vie à l'envers. Alors, on va être bien clair, dans le présent, actuellement, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas la possibilité de vous ancrer et de faire fructifier votre vie. Pourquoi ? Parce que votre énergie est absorbée par cette personne-là, ce lien toxique. Alors, que ce lien soit fini ou que ce lien dure encore et que vous n'arriviez pas à vous en débarrasser, c'est la même chose. Sur le plan énergétique, que la personne soit avec vous ou que la personne soit à 5000 kilomètres, c'est la même chose. s'il y a des liens énergétiques forts entre vous que vous ne pouvez pas rompre, soit parce que la personne a de l'emprise pour vous, ou soit, et je pense que c'est plutôt pour vous, cette solution-là, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. La personne a opéré sur vous un charme, mais je n'allais dire pas volontairement. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, je vais peut-être vous faire de la peine en vous disant ça, mais ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de trouver quelqu'un qu'elle va pouvoir aspirer. Vous ou un ou une autre. D'accord ? Le problème, il vient de vous qui avez tissé des liens forts avec cette personne qui avait investi tellement dans cette relation qu'on peut dire que vous avez en quelque sorte coupé, si et comme on dit la branche sur laquelle vous êtes assis ou assise. Ok ? Donc, impossible de vous ancrer. Vous avez certainement des difficultés à avoir des relations, même, j'allais dire, dans votre vie en général, des relations qui sont stables sur du long terme. Par exemple, au niveau professionnel, très vite de l'ennui, alors vous vouliez le poste, la possibilité de faire grandir votre projet professionnel. Par exemple, si vous avez envie d'être entrepreneur, vous n'arrivez pas à quitter un poste qui vous retient. Vous vous sentez obligé, vous vous sentez lié, vous vous sentez attaché. vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le quitter pour telle, 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 telle raison. Vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas libre. Même chose si vous voulez augmenter votre entreprise, vous faire fructifier votre entreprise. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui ne vont pas se passer bien. Il y a toujours des déceptions. Vous vous lancez à fond dans quelque chose et ça ne porte pas ses fruits. Évidemment, c'est tout à fait normal quand on est par des cordes comme ça de manque de toxicité, bien évidemment, ça se sent autour de nous et l'abondance dans tous les domaines ne peut pas venir et bien évidemment, nos racines ne peuvent pas pousser ou alors, même si on a beaucoup de racines, ça ne donne pas de fruits. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Je remarque de la deuxième chose dans l'axe du présent. On a deux cœurs enlacés qui sont tombés en plein milieu du boum et à l'envers. Voilà. À nouveau, les guides amènent ma main au bon endroit et me font bien voir que pour vous, il y a un amour mort que vous soyez encore avec la personne ou que vous l'ayez quitté, il y a un amour mort qui vous tire vers le bas. Voyez, on a quelque chose comme ça à l'envers. On n'a pas du tout quelque chose qui monte, qui va vers le ciel. Donc, il y a bien confirmation que oui, vous avez cette relation morte qui vous tire vers le bas et qui bien évidemment vous empêche d'être dans votre croissance, dans votre abondance. j'ai une espèce aussi de sensation de lassitude, de découragement, de perte de confiance, de perte de confiance dans la magie de la vie. j'ai une espèce de sensation de vie, d'une espèce de comme ça, de voyez, là, d'un seul coup, j'ai extrêmement envie de bailler. Je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Je sens que j'aime vraiment très peu d'énergie. Alors, je ne sais pas si vous, c'est en train de vous faire. Je pense que le soin énergétique est en train d'agir. Donc, on me dit que ce n'est pas vous qui êtes fatiguée. Vous, ça va, vous avez de l'énergie. Ce qu'on me dit, c'est une fatigue. Les guides me disent que vous avez une grande fatigue mentale. Vous avez une fatigue mentale. mentale a tourné et a tourné dans tous les sens cette situation. Vous sentez bien. Il est possible même que vous ayez l'impression que cette relation toxique, c'est fini. Vous avez fait le travail. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez, je ne sais pas moi, fait des rituels, etc. Mais on me dit que c'est dans votre, votre mental alimente ce qu'on appelle, ce qu'écartole appelle le corps corps de souffrance. Et que donc, ce cœur plombé et ce mental vont faire des dialogues, des allers-retours et ça va vous provoquer de la fatigue. Vraiment une forte fatigue mentale qui va avoir un effet sur votre fatigue physique. et je n'arrête pas d'avoir envie de bailler, d'aller me coucher alors qu'avant de commencer la guidance, j'étais en pleine forme. Ça, c'est vraiment typique de quelqu'un. Vous êtes drainé énergétiquement. Cette personne-là, pour l'instant, elle ne souhaite pas quitter le lien que vous l'ayez quitté ou pas. qu'elle vous ait quitté ou pas d'ailleurs, parce que ça marche souvent comme ça, elle est obsédée par votre énergie qu'elle voudrait bien récupérer. Et donc, elle vous pompe l'énergie. Vous avez vraiment un lien comme ça, même si vous pensez à autre chose, même si vous reposez, même si vous reprenez, même si vous tentez de reprendre votre pouvoir. Vous avez vu, à nouveau, elle joue de la harpe. Et là, on avait quelqu'un qui jouait de la flûte. Si vous êtes en train de reprendre votre pouvoir en chantant votre mélodie, en dansant, en étant joyeuse, en disant au monde ce que vous voulez faire, cette personne-là, elle vous draine. Moi, je suis absolument rétamée. Je regarde maintenant dans le futur, dans ce que vous avez à faire, à mettre en œuvre. Il y a vraiment, vous voyez ici, il y a un cheval qui est au galop et qui monte ici vers le futur. Il y a un cheval qui vous dit tire-toi de cette relation. Elle est oui, tu n'es pas là chez Marguerite Artaro pour rien. Elle te confirme à 100% que cette relation, elle est toxique pour toi. Et la flèche qui est ici, pour moi, c'est un message, c'est votre âme qui vous dit aime-toi, reprends ton pouvoir. Et le cheval qui part au galop ici, il part vers la 4 d'épée, vers le futur moi, vers votre futur de votre âme. Et ce cheval qui repart au galop, il va vers une petite biche, un petit cerf, quelqu'un qui reprend son pouvoir. Le cerf, c'est l'animal le plus majestueux de la forêt. c'est le totem des druides. Pour moi, avec ici, la reine de bâton et ce petit cerf qui vient ici, c'est que vous devez reprendre un pouvoir par la magie. Il n'est pas question de vous dire ah oui, je vais faire des affirmations, ah oui, je vais arrêter d'y penser, ah oui, c'est terminé, le temps, avec le temps, ça ira mieux. Ça, c'est faux. Les liens entre vous sont tellement puissants énergétiquement énergétiquement qu'il va vous falloir un recours à des rituels de magie forte, de réintégration, j'entends de votre âme, de récupération. Cette personne, elle s'est barrée avec des morceaux de votre âme. Ici, on en est là. Soit elle est partie, soit elle est toujours. Mais voyez ici, ça, c'est vous et ça, c'est les morceaux de votre âme que vous avez balancés pour nourrir cette personne. Cette personne, elle ne compte pas vous les rendre. Donc ça, c'est bien clair. Donc, il est question pour vous maintenant de quitter pour de bon cette relation et d'aller utiliser la magie, votre magie, mais aussi, allez voir, si vous ne voulez pas faire mon extension, c'est OK. Vous pouvez aller voir des gens que vous connaissez, de puissants, chamans, qui font des rituels, qui font des soins énergétiques puissants pour couper le lien. peut-être que vous avez souvent des maux de tête, peut-être même des vertiges, j'entends. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai, j'ai un petit peu de vertige, là, je sens que on est dans quelqu'un qui est dans la confusion. Il y a ce cristal de roche qui est là que votre âme a appelé pour que je fasse votre guidance. Et ce cristal de roche, là, pour l'instant, il est loin, il n'arrive presque pas, il est tombé à plusieurs reprises, il n'arrive pas à tenir seul. Votre clarté d'esprit est mise à rude épreuve, peut-être même que vous êtes en train de vous dire mais non, pas du tout, je me trompe de guidance, peut-être même que vous avez envie de l'arrêter. En tout cas, il est évident pour moi que la relation, ici, elle est vampirisante énergétiquement, elle vous vide et elle vous met dans l'incapacité de faire d'autres choses. Ça, c'est clair et net. Alors, dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, cavalier de denier, il y avait le valet de denier tout à l'heure, le cavalier de denier, vous voyez ce qu'on vous demande, c'est clair. Je mets mon dragon ici et je récupère mon truc et je l'attache. C'est terminé de donner à cette personne. Là, je vais laisser le tarot ici parce que j'en ai terminé. Alors, les deux messages terminaux, qu'est-ce que c'est ? Le pendu et le roi de bâton. Ben voilà, il arrive le roi de bâton. Il arrive. Donc, ici, avec ce roi de bâton qui arrive avec vous, pour moi, c'est clair, net et précis. Vous avez votre relation qui est là. Votre futur moi vous informe que la véritable relation amoureuse pour vous arrive. Elle est là. Regardez ce beau couple. Voilà, ça, c'est vous. un couple fécond, un couple dans le pouvoir. Il y a un lion ici qui surplombe. Il y a le cerf. Tiens, voyez, il est là. Regardez. C'est lui. Il était là, en haut. Donc, il arrive, il ou elle, votre moitié, on va dire. Comme on fonctionne toujours en binaire, on n'a pas fait différemment jusqu'à présent. On a le roi et la reine. pour moi, c'est le couple. Et c'est un couple, que vous soyez deux hommes ou deux femmes, c'est pareil, c'est un couple énergétique. C'est-à-dire, c'est un couple dans lequel il y a les énergies qui peuvent s'échanger. Et voyez, là, maintenant, pouf, au moment où je vous parle de ça, mon mal de tête est parti et j'ai récupéré l'énergie. Ça y est, je me sens beaucoup mieux. Ok, donc, la personne, vraiment, elle arrive. La personne, cette moitié qui vous attend, elle arrive, mais là, il y a un gap qui est absolument à remplir. Et pour l'instant, pour remplir ce gap, pour ceux qui ne se sentent pas de prendre l'extension, vous, je vous dis une chose, il vous suffit maintenant de vous mettre avec vous-même. La deuxième carte, c'est le pendu. Et ouais, il va falloir rester un petit moment, je vais mettre comme ça, il va vous falloir rester un petit moment à, euh, j'ai pas envie de dire attendre parce que moi, j'aime pas l'attendre. Si plus on attend, plus on est malheureux. à rester assis sur vos fesses, à vous poser sur vos fesses, à ralentir. Vous avez le cavalier de Denier qui était là, rappelez-vous. Et vous avez la reine de Denier à vous nourrir parce qu'il est question d'une grosse peine de cœur. On est dans ce jeu, regardez, le 3 de... Voilà, cette personne, elle vous a vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal dans le cœur. C'est sûr, c'est sûr. Et vous avez derrière la 9 d'épée. Elle vient hanter vos cauchemars. Même la nuit, elle vient vous choper la nuit. Elle vous pompe les énergies la nuit avec la 5 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui a énormément de charisme, j'entends, qui a énormément de pouvoir sur vous. Et là, les cartes qui sortent, il n'y a pas photo avec la 9 d'épée, la reine de Denier et le 3 d'épée avec derrière, on avait le cavalier de Denier et la 5 d'épée. On a vraiment un mental qui est tourmenté. Cette personne, elle vous fait faire des cauchemars et votre âme, elle vous dit quoi ? Que vous avez besoin, je casse tout, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de repos. J'entends aussi qu'il est possible que vous ayez eu une lignée où ça s'est déjà produit, où il y a eu déjà des grosses pertes amoureuses, où il y a eu des grosses peines de cœur et que vous ayez été en résonance. Votre âme a été en résonance et pourquoi elle a été attirée par cette famille-là sur Terre pour pouvoir vous appeler à guérir ça. Parce que quand vous vous guérissez, vous guérissez aussi votre lignée. Si vous avez des enfants, vous guérissez vos enfants de se mettre dans des relations toxiques comme ça. Ouais, donc ça, c'est vraiment la guidance pour vous, la guidance générale pour vous qui êtes avec moi pour cette guidance générale et que je remercie pour retrouver cet amour qui est là, qui se présente, il va vraiment être question de faire un énorme travail qui va vous demander beaucoup de sacrifices, ça c'est sûr, pour que cette personne, elle se détache énergétiquement de vous et que vous, vous détachiez énergétiquement d'elle. Parce qu'il y a une, il y a une, voilà, moi je vais rét, vous voyez, ça, je vais rét, un truc comme ça, qui ne veut pas se défaire et c'est ces deux cœurs-là à l'envers, vous voyez, qui sont vraiment, ça ne va pas et c'est ces deux cœurs qui se descendent mutuellement. Donc, on se rassemble, on fait des sacrifices, on va demander à des gens qui sont puissants, qui font des rituels, des soins énergétiques, des choses comme ça, du chamanisme pour vous libérer de cette emprise. Et pour les autres, les guides m'inspirent déjà depuis que la guidance commence à commencer un rituel et un soin énergétique si vous voulez bien me suivre dans l'extension. Et sinon, moi je vous dis à tout, tout bientôt, bon travail, ça en vaut la peine, pensez à ce couple sacré qui s'est présenté dans la guidance. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao !